Salut les filles, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto coiffure, ça fait tellement longtemps que je devais en faire mais je remets toujours ça à plus tard à plus tard à plus tard Donc aujourd'hui c'est un tuto coiffure avec mes propres cheveux et des mèches de chez Nadoula Air, comme d'habitude les liens seront en barre d'infos Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et à me suivre sur mes réseaux sociaux Orlia sur Instagram et Snapchat Super Nana Donc voilà j'espère que ce look vous plaira et nous on se dit à la prochaine Je commence tout d'abord par séparer mes cheveux en deux parties, que ce soit égal ou pas ça ne dérange rien, je les séparer en deux pour avoir plus de facilité à les plaques Donc avant de plaquer quoi que ce soit, moi je médifie toujours mes cheveux pour avoir plus de facilité Donc là j'attache là où je veux que ma queue de cheval soit, si vous la voulez plus haute faites la plus haute mais moi je la voulais vraiment à cet endroit précise Donc là je prends mon gel Eco Styler que je viens appliquer partout En fait je fais bien attention à bien l'appliquer derrière parce que vous savez des fois on peut avoir des cheveux bien plaqués devant et derrière et on a des petites crottes qui traînent et tout Non, plaqués aussi derrière, c'est pas parce que devant et on flic que derrière comme personne ne voit ça doit être dégueulasse Donc là en fait je vous explique, là je commence à tracer ma raie au milieu Sauf que c'était trop galère pour moi, vous allez voir par la suite j'ai dû changer les raies au moins 4 à 5 fois Parce que en fait j'arrivais pas à faire une raie droite alors que la coupe que je voulais faire pardon Fallait absolument mais absolument une raie vraiment bien on flic bien droite Donc là à la partie de droite je peigne mes cheveux après les avoir humidifiés Et là je les sépare en plusieurs parties pour appliquer le gel Ça va permettre à ce que mes cheveux soient vraiment bien plaqués, bien on flic sans bosse Donc pour répartir le gel sur toute la chevelure je prends un peigne et je peigne Et ensuite je prends ma brosse en poêle de sanglier pour bien brosser, pour que ce soit bien plat, bien on flic sans bosse Donc là je sors les petits bébés A certains moments de la vidéo vous allez remarquer que le gel me fait des petits trucs blancs Sauf que plus ça va sécher et plus ça sera moins visible Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Donc là j'ai plaqué les deux côtés et là je viens de faire la bande de mesh de chez Nadoula Air Ce sont des curly air, ce sont des brésiliennes de 26 pouces Donc là je prends l'extrémité de la bande et je viens l'enrouler autour de mon chignon Comme vous pouvez le voir sur la vidéo Et ensuite toute la bande en fait je viens l'enrouler autour du petit chignon C'est peut-être compliqué quand vous m'entendez parler Mais sur l'image vous voyez clairement ce que je fais, c'est tellement facile Cette coupe là en toute honnêteté je la réalise en moins de 10 minutes sans mentir Mais vraiment c'est tellement facile Donc là vu que la bande sera trop faible pour moi Je vais rajouter deux paquets de mesh brésilien air de 26 pouces Pour que ma queue de cheval soit plus fournie, soit plus dense Est-ce que ça se dit ? La forêt dense Je dis vraiment n'importe quoi Donc là en fait quand je vais arriver à la fin de ma bande de tissage Je vais prendre un petit bout comme vous le voyez et je vais venir l'enrouler autour Comme vous le voyez j'ai fini avec le premier paquet de brésilienne Et j'ai rajouté le deuxième en off Donc là je prends une petite bande de mesh que je viens peigner pour enlever les boucles Et sur cette bande je vais appliquer de la mousse fixante got to be Pour que les mesh soient lisses Entre guillemets Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Donc là pour répartir la mousse sur toute la chevelure je le peigne Et je rajoute la got to be pour que ça fasse vraiment une bande bien lisse, bien droite Et avec cette mesh là je viens cacher les bandes de mon tissage Pour que ça donne un effet plus sleigh, plus on fleek, plus propre Je rajoute des épingles pour sécuriser ma petite queue de cheval Un peu de got to be pour fixer le tout Je passe mes doigts entre les boucles pour donner un effet plus volumineux à ma queue de cheval Donc c'est fini, j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, commenter et partager et à vous abonner Et nous on se dit à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz